Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante-moyer, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Nous allons présenter ce moment au Seigneur Père, je vais te dire merci pour ta présence, je vais te dire merci en ce jour béni, je vais te rendre toute la vie, je vais te dire merci pour ta fidélité et pour ton amour. Merci mon rocher protecteur, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons prendre Job 38 et nous allons lire le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, Amen. Le verset 13 qui nous dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient sécoués. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse pour cette belle lecture. As-tu commandé au matin ? Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit. Cette nuit-là, j'ai été vraiment effrayé. Vous voyez la commune d'Abobo ? Voilà, parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Il choisit les communes, il choisit, il fait ce qu'il veut. Alléluia, notre Dieu, notre Dieu est le rocher des âges. C'est lui qui a créé les sujets de la terre. Le temps et son nom, c'est lui qui a fait toutes choses. Tout ce que nous voyons là, c'est Dieu qui a fait. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà. Et le Seigneur va me ravir en esprit. Je vais me retrouver à Abobo. Et Abobo, où je me suis retrouvée, il faut dire que j'ai vu le temps qui changeait. J'ai vu, vous voyez le matin, le ciel est gris, bien joli là. Mais d'un coup, le ciel a commencé à changer. Le ciel a commencé à changer et le ciel est devenu, le ciel a pris la couleur orange. Et les gens couraient de partout. Moi aussi, j'étais arrêté là, j'étais dépassé parce que j'ai vu que le ciel avait changé de couleur. Mais je vais vous dire quelque chose. Ces personnes qui couraient là, il y avait du feu dans la main des uns et des autres. Le feu, je voyais que la paume, je parle de la paume, la paume de la main, il y avait du feu. Il y avait du feu et les gens fuyaient de partout. Il y avait du feu, mais les gens ne savaient pas comment éteindre ce feu. Il y avait du feu partout. Le Seigneur m'a élevé et il m'a élevé à une hauteur. Voilà, c'est en esprit. Et vous voyez, le Seigneur m'a élevé et j'ai vu, il m'a dit, regarde. Et tous les Ivoiriens avaient ce même problème, avaient ce problème du feu dans la main. Ça courait de partout parce que les gens voulaient vraiment éteindre ce feu avec le ciel qui était orange. Et le Père va me parler, le Seigneur va me parler. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit magnifié, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit athée. Adorons notre Dieu, il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, c'est vrai. Le Saint-Esprit est la vérité. Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité le troisième jour. C'est la vérité. Je suis en train de vous dire ce que Dieu a montré. C'est la vérité. Il y avait du feu dans la main de tout le monde. Il y avait du feu qui brûlait la main des Ivoiriens. Et le Seigneur qui va parler, il m'a dit, « Servante, regarde, annonce ça. Annonce. Annonce ce pourquoi le ciel est rose. Je vais vous donner l'explication du ciel. Non, ce n'est pas rose, mais orange, excusez-moi. Orange, j'aime beaucoup la couleur rose. C'est la couleur orange. Le ciel est devenu orange. Et le Seigneur a dit, « Est-ce que vous aviez commandé au matin que les gens jouent avec votre âme ? Les gens font des sacrifices dans des pays voisins et ils jouent avec l'âme des Ivoiriens. » Et je vous ai parlé, la fois derrière, de la manifestation céleste, cette manifestation où Dieu m'a montré les éclairs, la tornade, tout ça, et la boue qui ramassait les gens pour aller. Je vous avais expliqué, donné l'explication. Je vous ai parlé d'une autorité qui allait finir sa vie, mais beaucoup de gens allaient partir avec lui. Et je vous ai dit, ça peut être les mois à venir, tous ses collaborateurs iront avec lui. Mais je suis en train de vous parler du ciel orange, du ciel orangé. Voilà, c'est le ciel qui était devenu orange. Voilà, et le Seigneur m'a dit, « Commandez au matin. » Ça veut dire quoi, le matin ? Il faut prier, c'est vrai, il faut prier, il faut bénir. Mais commandez au matin. Commandez au matin. Priez le matin. Dites au matin de vous bénir. Dites au matin de vous... Dites au Seigneur de bénir le matin pour vous... Voilà, je vous envoie à une autre dimension de la spiritualité. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et il est beaucoup sage. Il dit, « Acquière la sagesse. » Toi qui n'as pas la sagesse, tu ne peux pas servir le Seigneur. Parce que c'est avec la sagesse qu'on parle. Voilà, il faut être... Il faut avoir les deux pieds dedans et suivre les consignes données. Maintenant, le feu qui est dans la main des Ivoiriens, vous voyez le ciel, le ciel. Les gens jouent avec l'esprit des Ivoiriens. Voilà, les réseaux christiens qui sont là. Ils sont tapis dans l'ombre. Voilà. Et ce sont des mystiques qui jouent avec le jour sur ta vie. Les gens font des fétiches dans les pays voisins. Mais les mystiques-là, quels sont ces mystiques-là ? Vous ne les connaissez pas. Mais il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des papas, il y a des personnes âgées qui jouent avec le jour sur ta vie. Je vais dire aux chrétiens, payez vos dîmes. Il faut payer ta dîmes. Amen. Pays ta dîmes. Pays ta dîmes et donne des offrandes. Il faut avoir une alliance avec le Seigneur. Le ciel orange, le ciel orange, vous voyez les gens, les gens étaient paniqués, les gens fuyaient. Les gens fuyaient. Et la paume brûlait. La paume qui brûlait, vous savez ce que c'est ? C'est la pauvreté. La misère, la souffrance, la guerre qui va nous tomber là-dessus comme un coup péré. Et si vous savez que la guerre arrive, je vais vous faire la vidéo. Je vais vous donner une autre vidéo. Je suis en train de donner les grands titres. La paume qui est en train de brûler, c'est la misère. La paume qui est en train de brûler, c'est la souffrance. La paume qui est en train de brûler, c'est ton argent qui est en train de brûler. La paume qui est en train de brûler, ça veut dire que tu ne pourras plus travailler. Parce que la terre ne t'appartiendra plus. Ne t'appartient plus parce que la décision est prise depuis longtemps. La paume qui est en train de brûler, tu ne mangeras plus. Tu ne mangeras plus à ta faim. Il y a la famine, il y a la souffrance. Il y a des pleurs et des grincements dedans. Mon frère en Christ, lève-toi et prie. Mon frère en Christ, lève-toi et prie. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ qui va préparer un bel avenir pour toi et tes enfants. Amen. Lève-toi et prie, chrétien. N'attends pas qu'il fasse jour. Tu veux commander au matin, réveille-toi. Dis au Seigneur de te réveiller. Que tu sois à trois heures. Mais pourquoi pas à minuit ? Tu peux commencer ta prière à minuit, une heure, deux heures du matin. N'attends pas à six heures ou cinq heures du matin. Non. La pomme qui est en train de brûler. Et les Ivoiriens souffraient. C'était la souffrance. La pomme qui brûlait et les gens qui pleuraient. Les gens qui se lamentaient, ça fuyait de partout. Ça courait de partout. Les gens étaient paniqués. Voilà. C'est une domination. Vous voyez le ciel orange. C'est une domination. C'est une domination. Et la pomme qui brûle, c'est la pauvreté, la misère, la souffrance, le chômage. Tu ne pourras plus manger à ta faim. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Je vous ai dit que, je le répète et je le redis. Passagesse, je n'annonce pas tout. Voilà. J'écris tout et j'ai fait des tris pour ne pas choquer les uns et les autres. Dieu veut nous consoler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut annoncer. Et je sais que si tu pries pour ce sujet, le Seigneur va te révéler encore des grandes choses. As-tu commandé au matin? Les gens sont en train de jouer avec ton esprit. Les gens sont en train de jouer avec tes finances. Les gens sont en train de jouer avec tout ce qui t'appartient. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as saisi les extrémités de la terre? Tu as sécoué. Tu as béni tes enfants. Tu as béni ta maison. Le Seigneur t'interpelle. La pomme qui est en train de brûler. Et la pomme va brûler. Jusqu'à ce que ça teigne les eaux. Et tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de soif. Tu vas mourir de pauvreté. Mon frère en Christ, réveille-toi et prie. Et c'est pour ça que je vous ai dit de payer vos dîmes. Payons nos dîmes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous sommes arrivés à 12 minutes déjà. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse ta vie et rétablisse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Vous voyez, il y a la boue partout. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur se souvienne de nos autorités afin qu'il puisse nous aider. Que le Seigneur se glorifie dans nos dîmes et offrandes. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous dirige près des eaux paisibles. Toi qui m'écoutes cette nuit-là. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te dirige. Que le Seigneur te rénouvelle. Que le Seigneur te régénère. Que le Seigneur t'élève. Alléluia. Alléluia. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Accrochons-nous au Seigneur. Disons au Seigneur de nous aider. Disons au Seigneur de nous renouveler. Disons au Seigneur d'être avec nous. Il y a la famine partout. Les gens qui n'ont pas d'argent pour manger. Même dans les villages. Il y a la souffrance. Prions le Seigneur pour notre pays. Prions le Seigneur. Accordons-nous et prions. Disons au Seigneur de nous aider. Disons au Seigneur de nous aider. De pouvoir à nos besoins. Alléluia. Regardez à Jésus. Et travaille Dieu. Économise. Parce que les moments difficiles vont arriver. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Il y a la souffrance.